Musique Docteur Frédéric Salman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cardiologue, nutritionniste, vous êtes un spécialiste de l'optimisation du capital santé. Vous publiez La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie. Aux éditions Robert Laffont, sommeil, alimentation ou sexualité. Vous délivrez votre ordonnance donc pour s'assurer une longue vie en bonne santé. C'est quoi le constat ? C'est qu'après deux ans de pandémie, on est moins bien dans nos corps ? Moi, bien oui. En fait, j'ai découvert dans les textes sacrés aux quatre points du monde des moyens de se protéger des maladies étonnants. L'idée m'est venue parce qu'en fait, on s'est aperçu que les croyants vivent sept ans de plus que les autres. Et je me suis dit, mais comment ça se fait ? D'où vous tenez ce chiffre ? Ça, c'est un chiffre qui apparaît. C'est une étude qui a été faite, mais qui montre que les gens qui croient dans une religion ou qui ont un sens profond dans leur vie. En fait, il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Il suffit de les connaître pour les réactiver et se protéger de nombreuses maladies. Vous êtes l'auteur de nombreux best-sellers axés sur la reprise en main de sa santé, de son hygiène de vie. Là, c'est votre cinquième livre depuis le succès de Votre meilleur médicament, c'est vous. C'était en 2016. L'idée, c'était quoi ? C'était de renouveler l'approche en passant par des textes sacrés ? Les conseils sont les mêmes ? Écoutez, je vous donne un exemple très concret. Toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne comme un message du front de la nuit des temps. Eh bien, si vous arrêtez de manger pendant 16 heures, ce que j'appelle le jeûne séquentiel, mais vous hydratez bien, il se passe des choses étonnantes. Vous savez, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge, donnant lieu, par exemple, à des cancers. Quand on fait ce jeûne, on renforce l'ADN. Il y a moins d'erreur de copie. En fait, on lutte... Le jeûne, c'est controversé quand même. Il y a des gens qui trouvent qu'il faut faire attention quand même. Non, non. On lutte contre notre obsolescence programmée. On laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. Vous savez, digérer, ça fait travailler une dizaine d'organes, le pancréas, le foie, les reins. C'est une usine. Donc, à un moment donné, si vous décidez de ce jeûne, c'est comme si, dans une vie, on avait un nombre de repas limités à prendre. Deux repas au lieu de trois. Et la découverte que j'ai faite dans ces textes, c'est que, justement, en prenant certains mélanges de plantes, on dynamise ce jeûne de façon incroyable. Il y a la recette dans le livre. Et j'ajouterai... On va passer par d'autres astuces aussi, parce que celle-là, on l'a bien comprise. Côté sommet, vous vous tournez vers la Chine. Le Tai Chi Chuan, c'est un martial interne fondé sur la souplesse et la relaxation pour remédier à l'insomnie. Ce n'est pas nouveau que la relaxation, ça aide à dormir. En quoi le Tai Chi Chuan peut aider ? Parce que beaucoup de gens vont au lit directement parce qu'ils sont complètement sans faire d'assouplissement. Donc, ils ont toutes les contractures de la journée qui vont peser sur le sommeil. En fait, on peut s'endormir comme des bébés en retrouvant certains rituels respiratoires. C'est comme un masque d'anesthésie. On s'endort d'un coup, naturellement, sans passer par la casse somnifère. Côté sexualité, pour renouveler le désir, vous proposez d'essayer le tantrisme. C'est cette pratique spirituelle fondée sur l'énergie sexuelle qui puise ses origines dans le bouddhisme et l'hindouisme. En gros, le désir insatisfait pour satisfaire le désir. C'est ça que vous nous dites ? Oui, parce qu'on appelle ça l'orgasme sexe, c'est-à-dire que l'orgasme, ça ne dure pas très longtemps. 20 secondes chez la femme, 6 secondes chez l'homme, et il faut 10 minutes pour un premier palier. Dans le tantrisme, on a découvert que si l'homme, d'une part, maîtrise l'éjaculation, et ça, il y a des moyens extrêmement précis que j'explique dans le livre, par l'écartement des cuisses, par certains points sur lesquels il faut appuyer, il peut durer très, très, très longtemps. Plus des points de stimulation pour la femme comme l'homme, ce qui fait qu'on arrive dans le tantrisme à une fusion du corps et de l'esprit incroyables. On amène le couple à l'extase. La sexualité n'a plus rien à voir du tout. Dans vos conseils, il n'y a pas toujours de lien entre tradition spirituelle et médicale. Par exemple, vous dites que pourquoi pas mentir pour rajeunir si je vous dis que j'ai 32 ans, ça va me faire du bien ? Non, vous en avez 22. J'ai passé pour une mythomane. En fait, quand on se pense plus jeune, on vit plus longtemps. Donc, on prend un rythme de vie différent. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à mentir, ça fait un bien fou. Bon, écoutez, ça, c'est noté. Pour conclure, veut-tu être guéri ? C'est ce que demandait Jésus avant d'accomplir ses miracles. Vous le rappelez dans le livre. Est-ce qu'on peut donc s'attendre à un miracle à la lecture de votre livre ? Vous savez, le miracle, c'est de prendre sa santé en main. La pandémie qu'on a traversée montre que ça se joue sur l'immunité. Si on a monté son immunité en puissance, par exemple, je parlais du jeûne séquentiel qui monte l'immunité, 40 minutes d'exercice par jour monte l'immunité. Vous avez une forteresse incroyable parce qu'il n'y a pas de médicaments qui renforcent l'immunité. Mais ce qu'on fait au quotidien va la monter en puissance. Et là, on peut vivre très longtemps dans une santé de fer. Voilà, plein d'astuces dans ce livre. La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie. Frédéric Salman, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.